... Suite aux manifestations organisées ce mercredi à Lomé et à Secodé par l'opposition togolaise, manifestations qui ont été interdites par le gouvernement sur les jours ouvrés, des pertes en vie humaine et des dégâts matériels ont été enregistrées. En conférence de presse, le ministre en charge de la sécurité, le colonel Yag Damran, a dressé le bilan. Les gens, à partir de 7h50, ont commencé par se recouvrir. Ils ont été dispersés. Au niveau d'appoint, les gens ont commencé, on a même pollué les laïcs. Le bilan au niveau de l'hôpital de Père, et certains parmi vous ont déjà des formations, on a enregistré un mort par base et trois blessés également par base. Plusieurs blessés, aussi bien que des rangs des profs de l'ordre et des civils, a levé une soventaine de personnes interprétées. Il y a eu des gens qui sont allés faire sortir des élèves à l'Opé. Le 29-03, ils sont allés faire sortir des élèves des établissements. Et ça a poussé certains parents aussi à ramener leur offre à l'arrivée. Ils ont dit, il y avait un sujet de montrer mon record dans deux boutiques en forme de la mosquée au niveau du marché. La boutique de Pagne. Les sapons pour toi interpris, mais ça a brûlé. Une grande partie de ces marchandises sont parties à enfiler. Au niveau de ce côté, on a enregistré trois morts. Trois morts par base. Alors là, je disais, un manifestant a été aperçu au niveau de l'Idao, et pour ceux qui vous connaissent, ce côté, avec un calachine pauvre. Un autre a été aperçu là-bas avec un NAC. Celui qui a été aperçu avec un NAC a été blessé, mais il est à l'héritage. Celui-là, qui a prévu la tête, un cas de choix, il s'échappait. Il a été repéré de l'un point au niveau de Koma. Là où il a ouvert le feu. Avant de s'enfuir dans la Corée au niveau de Kadamba, il y a quatre voitures brûlées dans un gare, où des problèmes de cas ont été balancés. De même, la voiture d'un obsédé férien, qui est rentrée au temps de parler au jeu, a été incendiée. Voilà la situation qui a prévalu d'un autre pays aujourd'hui. C'est essentiellement secouler et enlever, ou on a réussi à dématiser. Vraiment, c'est trop. On doit tout faire. On doit tout faire. Il faut préciser que lundi dernier, à Soukode, il a été enregistré quatre morts, dont deux militaires lynchés et deux manifestants, selon le ministre en charge de la sécurité. de la sécurité.